Musique Rebonsoir à tous, Myriam de Coworking Channel. Nous allons reprendre effectivement nos interviews. Et aujourd'hui, nous avons encore une invitée exceptionnelle, une grande, grande artiste d'origine aussi algérienne. Nous allons découvrir effectivement son art et puis aussi parler, bien sûr, du confinement, de quelle manière elle le vit. Donc, dans quelques instants, nous allons voir apparaître notre invitée. Surprise ! Attention ! Alors, on regarde si on te voit. Et normalement, tu es en ligne, Linda. Voilà. Donc, on ne touche plus rien, Linda. Voilà. Donc, je vais te présenter. Donc, en fait, nous avons à nos côtés, donc, Linda Maher-Cahoudry, qui est donc artiste plasticienne internationale et qui est surnommée aujourd'hui Mona Lisa Linda. Donc, bonsoir, Linda. Bonsoir, bonsoir, chère Myriam Blazouz, femme collaboratrice, consultante médias pour Digital Normand de Coworking Channel. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, on est très, très heureux de vous avoir à nos côtés parce que c'est vrai que Coworking Channel, c'est une chaîne de partage. On partage, bien sûr, avec les entrepreneurs, mais aussi nos artistes. Alors, vous êtes une grande artiste renommée à l'international. Vous êtes diplômée mondiale d'un masterclass pour la compétence en Italie. En Italie, excusez-moi. Vous représentez aussi le club artistique de l'UNESCO pour les droits et la diffusion sur toutes les formes de l'art dans le monde. Bravo ! Bravo, Linda. Oui. Pouvez-vous nous rappeler ? Merci. 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 Alors, pouvez-vous nous raconter un petit peu, justement, un petit peu votre histoire, comment cela se passe du fait de vos nombreux talents artistiques ? Comment s'est démarré un petit peu le début de votre carrière ? Merci. Avant tout ça, je souhaite ma salutation et remerciement à Madame Karim Alaïd pour son invitation pour votre chaîne. Bien sûr. Je veux remercier également Monsieur Agnes Stéphane ainsi que les flowers qui seront présentés en direct, sur direct. Donc, je suis une artiste plasticienne internationale surnommée artistiquement Mona Lisa Linda, titulaire d'un diplôme mondial masterclass pour la compétence en Italie et représentante la fondatrice du club l'UNESCO qui est organisée de chaque six mois sur le monde, comme cette fois à Paris et la prochaine fois à New York. C'est très, très bien. C'est très bien. Après ce confinement, malheureusement. Voilà. Et je suis créatrice de monde pour un nouveau magazine d'une vision différente de nombreuses marques équipées de dessins manuels et informatiques de 3D, comme la Fashion Week. Tu le connais ? Bien sûr, tout à fait. Bien sûr, on a participé à la Fashion Week. Merci, merci beaucoup. Je souhaite la création d'une nouvelle marque seule où on accorde avec des partenaires en France ou à l'étranger aussi, qui portera le nom de Lizzie. Oui, c'est moi qui ai créé cette mode d'elle, donc on va faire quelque chose de nouveau. Ça sera sponsorisé entre autres, à part le groupe Unicom, 3i, horloading.com. D'accord. Très, très bien. Et donc, du coup, on va revenir un petit peu sur le confinement. Alors, toi, tu es une femme, bien sûr, qui voyage dans le monde entier. Aujourd'hui, tu es confinée où, du coin, exceptionnellement ? On est confinée, donc, à la maison. Donc, je souhaite de tout cœur la fin de prochaine de la mise en quarantaine de cette tristesse épidémie de Covid-19. Et ainsi, le président français Emmanuel Macron a déclaré cette fin de quarantaine s'il n'y a pas de complications le 11 mai prochain. Donc, c'est ça. J'espère, oui, j'espère. Et toi, comment tu vis le confinement chez toi ? Comment ça se passe ? Avec mes ouverts d'art, avec mes créations, j'ai préparé les catalogues à la maison. Donc, je me trouve moi-même avec mes ouverts, tranquille. Donc, le confinement, c'est pour les artistes, c'est quelque chose de travail à la maison, c'est ça ? Bien sûr, bien sûr. Donc, du fait que tu es artistique, j'imagine que tu dois faire quelques tableaux. Comment ça se passe, en fait ? Donc, les tableaux que je fais, moi, c'est l'art contemporain, le surréalisme aussi. D'accord. Et quelques portraits. Et j'inspire, j'inspire sur la nature. Donc, je suis une artiste inspirée et admirée par la beauté de la nature, sûrement. Très, très bien. Alors, tout à l'heure, peut-être qu'on va voir apparaître des photos, parce que c'est vrai que j'avais eu un petit souci. On va voir si elles vont apparaître. Donc, je vais retenter pour montrer les images. Alors, depuis combien de temps tu exerces ces différentes fonctionnalités, en fait, d'artiste ? Ça fait combien de temps ? Combien de temps ? Avant, j'étais une artiste de candidat. D'accord. Je suis unique pour ça. Et après, j'ai développé mes carrières avec les stages, avec des participations de concours internationaux. Et comme ça, j'ai développé mes carrières sur les premiers prix à Liban en 2016 et aussi jusqu'en 2019 en Italie et en Grèce et en France aussi. Et c'est ça. Et la prochaine, c'est à New York. C'est bien. Donc, en fait, un grand programme. Et en fait, dans ta région, comment se passe aussi, justement, ce confinement ? Est-ce que ça se passe bien ? Donc, moi, j'habitais ici en France. Je suis très loin de ma famille. Ma famille, c'est en Algérie. Je suis une Algérie. Là, tu es où actuellement, tu disais ? Oui. Tu es où exactement ? C'est à Montargis. À Montargis, d'accord. J'ai fait des peintures sur le Vénice de Gatinez, si tu le connais. Ah oui ! Est-ce que là, tu as des images qu'on peut voir ? Tu as des tableaux à côté de toi ? Non, pas forcément. Ah, mais essaie de vous montrer à ce moment-là. Voilà, je vais vous montrer ici sur mon écran. Voilà, c'est le tableau de Vincinez de Gatinez, ça. Il y en a ça aussi. Vous voyez ? Oui, on voit un petit peu parce qu'en fait, on est coupé, mais ce n'est pas très gras, ce qui est une partie qui est cachée. Mais tu sais ce qu'on fera, Linda ? C'est que par la suite, tu nous enverras des images qu'on pourra partager, en fait. D'accord, d'accord. C'est loin parce que mon écran, derrière moi, vous ne voyez rien. Oui, on ne voit rien. Et puis, c'est vrai que là, j'ai l'impression, comme on a très peu de réseaux, donc j'ai un peu du mal à pouvoir montrer les séquences, tes images que tu m'as envoyées. Bien, en tout cas, c'est magnifique. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui regardent un peu notre chaîne, dans ce contexte qui est difficile, comment on peut faire pour supporter justement ce confinement à la maison ? Donc, nous souhaitons un bon rétablissement et une bonne santé à tous les malades et un énorme courage à toutes les familles en deuil à ce jour. Nous vivons dans un monde incertain avec des moments de joyeux, de pain, de peine, voilà. D'accord. C'est une expérience, donc ça prendra le son du vide, voilà. Bien sûr, bien sûr. Et toi, aujourd'hui, comment dirais-je, donc tu vas, bien sûr, dans pas longtemps, tu es en accord avec des partenaires en France pour présenter, en fait, une nouvelle marque, je crois. C'est ça, tu pourras le nom de Lizzie, je crois. Oui, oui. C'est une marque qui portera le nom de Lizzie. Lizzie. Et j'aimerais donc participer pour participation. C'est avec d'autres marques comme Chanel, comme d'autres marques qui sont très connues au mondial. Très, très bien. Alors, on va revenir un peu sur les différents tableaux que tu parlais, donc tu t'es inspirée de quel artiste quand t'as démarré finalement ta carrière ? Qu'est-ce qui t'a inspirée pour aller justement dans la peinture ? Et voilà, quel artiste t'a inspirée ? L'artiste Leonardo da Vinci et Nicola Angelo. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Oui, c'est mon rêve. Et donc, j'ai parti jusqu'à là-bas de Galeria, Arta Galeria 360 à Influence en 2019, le mois d'avril. Et j'ai participé là-bas et j'ai eu là-bas mon master et mon premier prix. Et c'est le capital de Nicola Angelo et Leonardo da Vinci, voilà. C'est génial, c'est vraiment génial. Et on peut voir tes tableaux où aujourd'hui ? Comment on peut voir tes peintures où ? Déjà, on a… Donc, si vous voulez voir tous mes tableaux, tapez sur ma chaîne ou bien sûr le Google. Mona Lisa avec Z, Z, Espace Linda avec Y. Et vous voyez mes participations et toutes mes ouvertes d'art. Donc, on pourra trouver pas mal d'informations via ces réseaux-là, d'accord. Sur les réseaux, sur les médias, les médias aussi. Très bien. Et pour revenir à ta mission, comment dirais-je, à l'UNESCO, est-ce que tu peux nous donner plus de précisions ? Voilà. À propos de l'UNESCO, il défend pour l'art. Il développe, il donne la chance pour le développement pour tous les candidats. J'ai donc maintenant écouté les candidats. Il ne faut pas… Ça veut dire l'artiste, ça ne vient pas juste sur l'histoire des beaux-arts. L'artiste, il est né artiste, c'est un créateur. Voilà. L'UNESCO, il donne la chance pour tous les candidats. Les candidats qui sont… On trouve des gens qui… C'est des vieux. Il est des vieux. Il est passé, il a l'expérience sur l'art, mais il n'a pas trouvé la chance pour montrer leur carrière artistique ou bien leur création ou leur peinture de l'inspiration. Donc, l'UNESCO, elle rassemble ses artistes sur les événements internationaux et chaque artiste donne donc les communications avec les autres artistes. Les grands, soit les artistes diplômés ou candidats, c'est tous des artistes. Ça veut dire qu'ils donnent la valeur d'un art, l'art de l'artiste. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, ça, c'est bien à savoir. Et alors, tu sais que nous, on est une chaîne de partage. Oui. Donc, je voulais un petit peu savoir… Alors, tu sais, il y a une rubrique qui te demande, par exemple, de t'exprimer, d'avoir, en fait, tes sensations que tu vis pendant ce confinement en cinq mots-clés. Est-ce que tu pourrais en choisir cinq ? Nous, qui puissons notre inspiration dans la nature et le comportement des uns des autres. Et nous espérons que l'humain apprendra la vraie valeur de la famille, l'humanité et la nature. D'accord, d'accord. Écoute, ça, c'est très bien. Alors, ne bouge pas. Non, non, c'était très bien. Tu ne bouges pas, en fait, c'est parfait. Donc, nous en voulais pas parce que, voilà, ne bouge pas, c'est très bien. Alors, justement, là, on voit apparaître quelques images de ce que tu réalises, avec quelques photos de tes prix. Donc, je ne sais pas si tu les vois apparaître. Donc, de temps en temps, ça s'arrête, mais elles vont réapparaître. On va faire le nécessaire. C'est dommage parce que, du coup, là, on n'a plus les images. Est-ce que tu les as vu, les images, un instant ? Non, non, je ne vois rien, mais l'important, c'est le message qu'ils partagent. Oui, voilà, voilà, le message, exactement. Voilà, nous remercions toutes les personnes médicales, ainsi que les personnes qui nous protègent quotidiennes, voilà, quotidiennes, et qui sont là pour nous tout le temps. Je ne peux pas, donc, citer tout le monde, voilà, et je pense très fort aux médecins, et aussi aux infirmières et chauffeurs, et les forces de l'ordre, et les pompiers, et l'armée, et tous, et bien sûr, au gouvernement des différents pays qui assurent la gestion de cette pandémie, voilà. Bravo, c'est vrai, parce qu'il faut aussi penser aux personnes qui sont sur le front, en fait, qui doivent supporter ce qui se passe. Ah oui, 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 c'est ça. Ah oui, bah oui. Alors, on va revenir un petit peu encore sur ta carrière. Donc, tu me disais qu'effectivement, donc bientôt, tu seras aussi sur New York. Donc, on va revenir sur l'aspect qui m'intéresse, en fait, sur la création de ce nouveau magazine, avec des nouvelles visions, et notamment avec des dessins en 3D. Tu peux en parler un petit peu ? Oui, à propos de ça, j'ai créé un nouvel dessin en 3D, ça veut dire à l'informatique, ça veut dire les designers, les créateurs de dessins, designers. Donc, ce n'est pas utiliser la feuille ou la toile ou le tissu pour faire leurs œuvres. Bien sûr. Donc, il peut faire sur le 3D, le 3D, donc automatiquement, en l'informatique, c'est ça ? D'accord. Il peut créer avec des logiciels très développés, voilà. Très bien. Il peut créer ça, donc pour des décennies de vente automatiquement. Très, très bien. Donc, en fait, on va être aussi, donc ça va être un événement, même un média, qui sera dans l'innovation finalement. Tu innoves aussi dans ton art. Oui, oui. Il donne quelque chose de nouveau, un nouveau, ça veut gérer une nouvelle marque. On sortira, donc on change un peu, sortez de la routine d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de marques qui sont, qui l'ont, donc il y a de la routine sur les marques d'aujourd'hui, comme Dior, comme Chanel. Donc, je suis désolée. C'est ma observation. Donc, il faut donner, il faut donner ça. Il faut chercher les créateurs. Il ne faut pas rester sur un seul créateur comme Coucou Chanel ou Karl. Donc, ils sont morts. donc voilà, ils sont morts. Mais il ne faut pas arrêter. Il faut la jeunesse suivre cette création et elle développe cette création pour notre modèle du marque. C'est bien ça. Non, mais c'est important effectivement qu'on donne la place aux jeunes artistes comme toi, Linda. C'est vrai, c'est certain, c'est certain qu'il faut donner la place aux nouveaux artistes arrivant. Même le courage. Oui, du courage. Oui, parce que c'est un métier, en fait, c'est vrai que souvent, on nous dit que les artistes ne vivent pas de leur art. En fait, c'est très compliqué de s'imposer et que souvent, on connaît les plus grands. Mais je pense que c'est vrai que même au-delà de ce qu'on vit, on devrait effectivement être beaucoup plus ouvert et donner la chance à tous. en fait, donc, comment ? Oui, comme aujourd'hui, cette expérience nous apprendra de leçons de vie. Oui, c'est important d'un simple comme par exemple la nature avec le ciel d'aujourd'hui. Il est trop, donc, il est clair, la nature, elle a reprend. C'est ça. Bien sûr. Donc, on adore ça, nous. Voilà. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Et donc, du coup, alors, j'ai vu aussi que tu avais eu aussi une carrière. Bon, évidemment, tu es une artiste. Donc, tu étais aussi dans la partie culturelle et tu as travaillé pour plusieurs médias. Oui, oui, je suis beaucoup plus de médias. Pourquoi ? Il faut, il faut, le monde, il voit ça. Il faut voir, il voit la culture, les artistes du monde. Ce n'est pas sauf les Algériens. Donc, les artistes nationaux, il faut être internationaux mieux que nationaux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ben oui, ça aussi, la connaissance artistique, c'est très important. C'est le message de paix, de la paix. Bien sûr. Ben écoute, Linda, c'est clair, tu as tout dit. Quand on est un artiste, on doit être ouvert sur le monde, donc on doit être international. Et puis toi, tu véhicules les messages de paix. Et donc ça, c'est important parce que surtout dans le contexte où on est, parce que le confinement, ça nous pose plein de questions. On se remet en question sur la façon dont on a vécu avant et peut-être qu'aujourd'hui, ben voilà, oui, comme on disait, le virus, il n'a pas de frontières. il ne s'est pas gêné à toucher le monde entier, malheureusement, avec beaucoup de décès. Eh bien, j'espère que les artistes ne vont pas se gêner. Il n'y aura pas de frontières et qu'on leur donnera autant la chance parce que c'est clair que c'est important. tu es beaucoup accompagnée et tant mieux que l'UNESCO était à tes côtés et qui mettent en plus en avant l'art artistique féminin parce que tu es une femme et que justement, ben, que tu as, entre guillemets, ce drapeau à mettre en avant la diffusion de l'art dans toutes ses formes, dans le monde entier, en fait. Oui, 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 c'est ça, oui. Il faut, tous les artistes, avancer, il faut qu'ils avancent. Même, l'art, ce n'est pas, ça veut dire, l'art d'aujourd'hui, c'est le message. C'est comme une image, comme une histoire. Voilà, c'est ça là, aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça nous fait vraiment plaisir et moi, je suis très contente que Karima aussi a un rôle important. Elle nous accompagne sur Corée Chanel, notamment sur la partie internationale. C'est un peu de cette manière-là qu'on t'a, Linda. Et franchement, moi, Linda, j'espère qu'on aura la chance de collaborer ensemble et quand tu es sur Paris, tu viens nous voir parce qu'on fait des événements donc on va attendre bien sûr l'après 11 mai. Bien sûr, on va partager les événements. Voilà, la prochaine de août, la fin de août, on a un événement, un très grand événement à New York. Peut-être qu'on viendra à New York. Ça représente l'art contemporain, voilà, avec les artistes du monde et soyez bienvenus et donc, ils sont donc sur le net, sur les sites, tous les sites, ils vont donc partager ça à tous les artistes du monde et l'art, ça n'arrête pas, l'art, il ne s'arrête pas juste sur l'artiste de, ça veut dire la peinture, l'artiste de musique, de musique, l'artiste, il y a beaucoup d'artistes, n'oubliez pas. Bien sûr, tant mieux, tant mieux, oui, bien sûr, c'est en général. Alors, tu vois, là, on voit des petites photos te concernant, moi, j'ai un petit problème avec la lumière, je suis toute blanche, désolée, il y a un problème de réglage, mais bon, ce n'est pas grave. Au niveau de tes photos, là, on voit que tu as eu plusieurs prix, tu peux nous dire les prix que tu as reçus, en fait ? Les prix que j'ai reçus, le premier prix, c'est à Liban, à Liban, le premier, et j'ai participé avec, donc, 20 peintures, 20 peintures, représentent la femme, la liberté de la femme, c'est très important, ça, j'ai inspiré sur la femme, sur le monde, ce n'est pas juste la femme de l'Afrique, c'est sur le monde, et la deuxième, pardon, la troisième, directement, la deuxième, la deuxième prix, le deuxième prix, c'est en Italie, en Italie, à Florence, je représentais l'art contemporain, d'une façon, d'une façon, surréalisme, un peu, voilà, et le sujet, c'est pour l'humanité, aussi, autre, ça veut dire, c'est pour l'humanité, en général, on fait ça, j'ai fait ça, et ici, en France, j'ai représenté aussi, une artiste française, elle s'appelle, Elena Acnin, Elena Acnin, c'est une artiste, candidat, je l'ai donné une chance, pour, j'ai donné ma place, pour elle, pour participer, à Paris, Art Affaires, c'est une grande participation, et elle a eu, la troisième prix, ah, bravo, ben donc, c'est déjà super, ça, bravo, donc, tu l'as bien accompagnée, oui, elle a fait l'abstrait, beaucoup plus l'abstrait, et c'est, c'est beau, j'ai vu ça, c'est beau, et c'est très beau, elle est trop jeune, artiste, ici en France, elle a obtenu la troisième, donc, prix, c'est génial, le diplôme aussi, le diplôme de masterclass, bravo, 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 donc, il faut croire, qu'en même temps, tu peux être professeur, tu peux donner des cours, accompagner, bien sûr, avec mes diplômes, que j'ai eus aujourd'hui, je peux, je peux prendre une place, de professeur, de quatrième année, à les Beaux-Arts, ici en Europe, bravo, ça nous fait plaisir, d'avoir des femmes, qui sont autant engagées, parce que j'ai bien compris, que pour toi, ce qui était important, c'était bien sûr, l'engagement de la femme, sa liberté, et d'autant plus, que malheureusement, quand on a entendu, sur les confinements, qu'il y a eu aussi, des violences faites aux femmes, parce que malheureusement, elles sont enfermées, et j'espère, qu'il y a des numéros verts, et qu'elles vont, voilà, pouvoir sortir de cette crise, parce que c'est pas, facile, et nous on sait, quand on est aussi, une femme issue, des pays aussi, du Maghreb, de l'Afrique, du Moyen-Orient, ben en fait, oui, la position de la femme, est aussi, quelquefois, compliquée, et on te remercie, d'être autant engagée, et en fait, d'être un peu, ce porte-parole, pour donner une forme, de liberté, et dire que finalement, ben voilà, la femme a autant, la même place que l'homme, et puis que toi, tu le partages, dans ton art, en fait, d'artiste, merci, oui, oui, c'est mon langage, c'est artistiquement, et je vous laisse, en vous souhaitant, le meilleur, à venir, avec tout, tout, tout le bonheur possible, pour vos enfants, surtout les enfants, et vos proches, en cette période de quarantaine, voilà, le téléphone a un petit peu bougé, voilà, il faut le replacer, c'est ça, la caméra, c'est ma caméra, alors, il n'y a pas de souci, vous savez, on est en live, donc, ça peut arriver, c'est ça, et surtout, surtout, le prochain message, artistiquement, moi, pendant le confinement, j'ai vu les, les sociaux, donc, les vidéos de sociaux, de chaque, donc, qui se trouve dans le Facebook, beaucoup plus, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui sont battues par leur homme, il y a beaucoup des enfants qui sont, donc, torturés, par, donc, sa maman, son père, et ça, ça me fait mal, et à la prochaine, je vous, donc, je vous demande de faire quelque chose avec vous, à propos de les enfants, donc, protection de enfants sur le monde. Eh bien, écoute, Linda, avec grand plaisir, parce que là, c'est un premier live, donc, si tu veux qu'on prépare un prochain live et qu'on en parle, parce que, c'est vrai qu'on est confinés quoi qu'il arrive, donc, on a le temps de se retrouver, je pense qu'on pourrait en refaire une à la fin de la semaine, mais il y a tellement de choses à dire et vraiment, je te remercie de ton engagement, je te remercie d'avoir aussi donné ton témoignage, moi, j'ai envie de dire, il faut qu'on te suive sur les réseaux sociaux et que, moi, j'espère que j'aurai la chance d'aller te prendre un beau tableau parce que je trouve que tu as tellement de talent et puis, ça nous fait plaisir, qui est en plus que tu partages en fait un message de paix. Oui ? J'aimerais bien que tu partages la vidéo pendant le confinement que je l'ai fait avec la grenouille, j'ai préparé une parionnette. Mais oui, mais oui, c'est toi qui l'as fait, cette vidéo. Attends, attends, on va voir si je peux la récupérer. Alors, attends, est-ce que tu me l'as envoyée ? Tu me l'as envoyée sur la boîte mail ou pas ? Oui, ça a été enregistré pendant le confinement. J'ai trouvé quelque chose pour les enfants du monde, pour remonter le moral pour tous les enfants qui ne sortaient pas. Donc, ils sont pour leurs vacances sur le confinement quand je vois. Ben oui. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu me l'as envoyée par mail pour info, la vidéo ? Oui, ok, je vais te envoyer. Un rendez-vous pour jeudi ou vendredi. Voilà. Oui, ok, comme ça ? Alors, attends, je vais te dire, non, ça ne l'est pas. Tu es toujours en portrait, là. Ah, ça y est, c'est bon, ne bouge pas, c'est bon, c'est bon, je crois que c'est bon, là, ne bouge pas. Voilà. On va y arriver, donc, c'est les aléas, c'est les aléas du direct, ne nous en voulez pas. Je vais regarder, c'est vrai que cette vidéo, donc, si tu pouvais me l'envoyer sur, oui, mais si tu touches, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas tout donner, voilà, et je pense qu'on va dire à nos followers, à nos partenaires, de venir nous rejoindre en fin de semaine et puis je pense qu'avec Linda, on va réintégrer les vidéos que tu as faites parce que c'est vrai que je l'ai reçue sur, j'ai dû la recevoir sur Messenger, mais le temps que j'y aille, la récupérer, donc on va la montrer vendredi et ça sera peut-être une spéciale pour parler justement de l'enfance, des enfants. D'accord. Surtout les enfants. Oui, surtout les enfants. Je connais vraiment les enfants qui sont battus, donc, qui sont torturés pendant le confinement, celui-là, donc, c'est mal au cœur vraiment. Oui, ça fait très mal au cœur parce que là, je regarde encore pendant que tu parles, je vais voir s'il y a moyen de récupérer, mais ça m'a l'air un peu compliqué, mais c'est une super, super vidéo. Alors, je vais voir si on peut la télécharger. si j'arrive à la télécharger. Merci. Si j'arrive. Tu peux la remettre à la fin de discussion, c'est bien pour les remonter. Et voilà, auquel cas, ce qu'on va faire après, effectivement, notre... Ça va. Après le live, je pense, ce que nous allons faire, c'est effectivement, parce que du coup, sur Messenger, là, je vais avoir un peu du mal à la récupérer tout de suite, en fait, parce que, on est en live, en fait. même si on maîtrise beaucoup de choses, c'est pour éviter de... Voilà. Et puis, on ne va pas non plus les faire trop attendre. Ce que je vous propose, c'est qu'à la fin, effectivement, de cette interview avec Linda, écoutez, on vous montrera cette magnifique vidéo qu'elle a dédiée, justement, aux enfants, en fait, pendant cette heure de confinement. C'est ça, Linda ? Tu peux expliquer comment tu l'as réalisée ? C'est très, très important, oui. Et tu peux expliquer qu'est-ce qui t'a poussé à réaliser, justement, cette vidéo ? Je veux dire pourquoi j'ai pensé sur les enfants, parce que moi, j'ai laissé mes deux enfants en Algérie. Ah, oui. C'est pour ça, je suis très admirée par les enfants et je remarque beaucoup. Je suis une artiste remarquable. D'accord. Voilà. D'accord. Maintenant, je comprends. Amis, il me manque beaucoup. Voilà. Je comprends mieux, en fait. Et dis-moi, est-ce que tu l'as envoyée par mail, cette vidéo ? Tu ne l'as pas envoyée par mail ? Par email ou bien j'ai envoyée par le messenger si vous voulez. Non, je préférerais par mail si ça ne t'embête pas parce que si je la reçois par mail, si tu arrives à le faire maintenant, ce serait cool. Maintenant ? D'accord. Si tu arrives comme ça, sinon, tant pis. Je vais copier le lien et comme ça, je vais envoyer directement. C'est envoyé ? Donc, on va attendre quelques instants. C'est un lien. Tu cliques sur le lien et tu le trouves directement. D'accord. Alors, on va regarder ça. Bon, apparemment, pour certains, certains disent qu'on a un petit, le réseau est un peu vidéo, donc vous allez patienter quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada voire même entrepreneur. On y est, c'est la palme, c'est le festival de Cannes. Là, c'est la palme. Venez, venez, venez. Super affiche pour le festival de Cannes. C'est le festival de Cannes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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